Musique Basé l'ONT d'inflation à 3,6%, l'ON salaire de référence de 10 000 rupis, résistance et alternative peut dire qu'il n'est pas possible que chaque année, la classe moyenne, ce pouvoir d'achat, érode systématiquement. Et si nous comprenons la façon dont la compensation salariale est calculée, il prend le taux d'inflation annuel et que le Basé veut un salaire de 10 000 rupis. C'est-à-dire que si le taux d'inflation est à 3,6%, la compensation est de 360 rupis, qui est correct, qui est absolument correct. Dans la même perspective, un niveau qui touche moins que 10 000 rupis, vous êtes de payer un 360 rupis comme compensation, qui équivaut à une compensation qui plisse ce qu'il appelle de ce pouvoir d'achat, qui a coût très bien. Mais tout un niveau qui touche plus que 10 000 rupis, vous êtes de l'intérêt lésé. C'est-à-dire que si un niveau qui touche 12 000 rupis, ce compensation est limite lié à 360 rupis. Là, si vous faites 360 rupis, là, 12 000 rupis, vous pouvez gagner 3,6%, vous pouvez gagner moins que 3,6%. Donc, le salaire minimum, si nous le comprenons bien, est fixé à 8 000 rupis au début de 2018, et les poupes passent à 8 500 rupis en 2019. Il faut bien reconnaître qu'il y a un bon pas dans la bonne direction pour le long terme, mais nous espérez que sur les années à venir, le salaire minimum peut être revu, et qu'il n'est pas pour être statique pendant 10 ans, ou qu'il y converge vers un living wage. Le salaire minimum est déjà une résistance alternative qui est estimulée à la valeur du jour à 14 000 rupis. Donc, il y a quand même un espace à combler, là, en termes de... Côte du salaire minimum a été aujourd'hui et côte des poupes a été dans le moyen et long terme. Il y a une fracture de l'électorat, mais aussi une fracture de l'offre politique. Il y a toujours, ça va être un parti très traditionnel, qui est toujours peut continuer avec les auteurs oriflammes, le tafissage sauvage, tout ça là. Et là-dedans, nous retrouvons une partie qui n'était pas une grande partie auparavant, mais qui peut effriter, et qui, dans laquelle la jeunesse, nous avons une progressiste, n'est plus peut-être retrouvée à ce titre. En termes de progressivité et de modernisme, vous pensez que la résistance alternative fait une campagne exemplaire jusqu'ici. Mais nous réaliser, nous remarquer que, dans les dernières semaines, plusieurs parties qui tirent mal, commencent leur campagne, ils ne rectifient le tir, diminuent ou carrément arrêtent de faire de tafissage sauvage. Le PMSD s'organise à un événement PMSD Got Talent. C'est pour bien intéressant qu'ils ont autant de talent qu'ils ont arrêté de copier les slogans et les campagnes de résistance et d'alternative. Dernière vidéo en date du PMSD s'articule autour du thème « N'a pas soutien pourritière ». Selon résistance et alternative, le PMSD forme partie de ce système pourri. Et que là, nous trouvons qu'ils ont essayé, comment dire, « Soit-Boyer » sorti en dehors de sa parturage, que nous avons apporté Niera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada